Mars 1971, Omar se réveille sous une tente, les doigts et les pieds engourdis. L'hiver a été rude. La voix de la diva libanaise Férouz l'accompagne dans la fin de sa nuit. Il vient de traverser l'Europe pour rejoindre ce camp d'entraînement militaire palestinien à Beth Naim, à une vingtaine de kilomètres de Damas. Les journées se passaient comme ça, réveil, entraînement, petit déjeuner, et puis des séances d'entraînement, démonter une kalachnikov, manier les armes, etc. C'est une vie de caserne, sauf que c'est sous la tente. Dans son projet, Omar a embarqué trois camarades, dont Aljoun Sal, dit Paloma. Comment est-ce qu'Omar s'en sortait avec le maniement des armes ? Il n'était ni plus adroit, ni plus malhabile qu'un autre. Je dirais moyen, quoi. Omar n'a jamais été un pratiquant de l'exercice physique. Mais il n'était pas non plus quelqu'un, c'était pas un douillet. Je crois que la seule chose qui se dérangeait, c'était d'être coupé un peu de tout. Comme on était un petit groupe, etc., on était solidaires. Et donc, ça faisait passer un peu l'angoisse de la solitude, quoi. Nous avions quitté Omar Blondin Diop sur le point de retourner en France pour y passer son agrégation. Quatre mois plus tard, nous le retrouvons en Syrie, arme à la main. Que s'est-il passé ? Nous sommes Clémentine Métainier et Florence Maurice. Vous écoutez Omar Blondin Diop, plutôt la mort que l'esclavage. Épisode 3, le point de non-retour. Que s'est-il passé pour que l'étudiant de 24 ans, promis un avenir brillant, s'entraîne maintenant dans un camp militaire, aux côtés de combattants palestiniens et érythréens ? Lui qui, quelques mois plus tôt, promettait au président Senghor de renoncer au militantisme. C'est qu'entre-temps, la politique de son pays l'a rattrapé. Dans un Sénégal post-indépendance, autoritaire et répressif, un événement va lier son destin à celui de ses frères. Bonjour Monsieur le Président, comment allez-vous ? 5 février 1971. Sur le tarmac de l'aéroport de Dakar, Léopold Sédar Senghor, suivi de son épouse, serre les mains du président Pompidou et de sa femme à leur descente d'avion. Senghor retrouve son camarade de lycée. L'accueil est particulièrement chaleureux. Je suis heureux d'accueillir dans mon pays un vieux camarade de lycée et un ami. Comme vous le savez, Monsieur le Président, Madame, nous sommes un petit pays, encore que pas mal loti parmi les pays africains. Aussi et surtout avec notre cœur que nous vous accueillons. C'est la première visite officielle du Président français à Dakar, 11 ans après l'indépendance du Sénégal. Cette rencontre a pour but de dessiner les relations entre la France de l'après-générale de Gaulle et l'ancienne Colombie. La France voit en effet, dans l'aide au développement, un des points essentiels de sa mission et sa vocation naturelle. Elle figure actuellement au premier rang des nations par l'ampleur de sa contribution dans ce domaine et j'estime que c'est là son devoir le plus strict. Dakar a fait peau neuve. Dans le centre-ville, les routes sont d'une propreté impeccable, les trottoirs brillent, les bidonvilles sont camouflées par de larges panneaux de zinc. Les travaux ont paralysé la ville pendant 18 mois. Il a fallu débarrasser Dakar de toute marque de pauvreté, cacher la misère aux yeux de Pompidou. En cette période de guerre froide, Senghor veut saisir l'occasion pour confirmer l'ancrage du Sénégal dans le camp occidental. Voilà donc trois siècles que nous nous connaissons, que nous nous disputons, que nous coopérons, nous influençons mutuellement. Nous refusons, nous Sénégalais, de renier quoi que ce soit de notre histoire. Elle influence française moins que tout autre. Aux yeux de la gauche militante, cette visite est une provocation. Depuis des mois, elle s'agace de la démesure des travaux et dénonce le symbole. Celui d'un Sénégal indépendant sur le papier depuis dix ans, mais encore à la solde de l'ancienne puissance coloniale. A la différence de son voisin guinéen sécoutouré, Senghor plaide pour une indépendance progressive sur 20 ans. Après, c'était le délire sur les dix kilomètres du parcours jusqu'à Dakar. Une foule énorme, bruyante et colorée, des pancartes, des vives Pompidou, vive la France, des photos du président, partout, des drapeaux français et sénégalais, vert, jaune et rouge, frappés de l'étoile verte. Des boubous chatoyants, certains frappés à un visite du président Pompidou, des cris, des chants et le roulement des tam-tams, des dents. On décide de marquer le coup en protestant publiquement contre cette visite, en disant que Senghor ne représente pas le Sénégal et que Pompidou représente l'impérialisme français sous sa forme néocoloniale. Dial au Diop, l'un des frères d'Omar, est dans la foule ce jour-là. Alors que tout a été organisé pour un plébiscite, il décide de passer à l'action avec une dizaine de militants de la gauche révolutionnaire clandestine. C'est à l'arrivée du cortège dans la ville par l'avenue Féderme, au moment où l'escorte motorisée libère le cortège pour que la cavalerie, la garde républicaine montée prenne le relais maintenant pour la haine d'honneur et le triomphe dans le centre-ville. C'est à ce moment-là qu'on voulait balancer les cocktails pour que les chevaux se cabrent et que la panique entraîne un charivari innommable. Mais je ne suis pas seul, on est au moins... Il y a mon frère Pabniaï qui est avec moi, qui n'est pas loin, il y a Jacqui Paye, l'aîné, l'ami d'Omar, qui est le plus âgé du groupe, qui était là également. Bref, alors il y avait des indiques, évidemment dans la foule, qui ont senti l'odeur du pétrole, etc. qui ont pris l'un, puis un a pris l'autre, puis le troisième a voulu libérer les deux premiers, ainsi de suite la cascade. Et quand on nous a pris, on nous a amenés au commissariat central et peu de temps après, on a vu arriver d'autres camarades du groupe, vous voyez ? Et surtout, il ne s'était rien passé, on n'avait même pas eu, c'est ça le plus gros, on n'a même pas eu le temps de balancer les bombes incendiaires sur le cortège. La police arrête une dizaine de personnes, parmi elles, deux frères Blondin, Diallo et Mohamed, dit Lopi. Ça faisait 15 jours qu'ils étaient sur des charbons ardents, les agents de police, et ils découvrent le poteau rose. Car la menace planait. Dans la nuit du 15 au 16 janvier 1971, armés de mèches et de bouteilles pleines d'essence, ce même groupe avait déjà fait trembler le pouvoir en mettant le feu à plusieurs bâtiments. Le centre culturel français est visé. Pour eux, c'est un symbole de l'impérialisme français à Dakar. Le coup est réussi. Environ 10 millions de francs CFA de dégâts et aucune arrestation. Le lendemain, apparaissent sur les murs des graffitis hostiles à la venue du président français et des tracts menaçants. Peuple sénégalais, un tract de plus malgré la menace de Senghor. Cela démontre la poussée des forces révolutionnaires face au pouvoir fasciste de Senghor. En effet, le peuple a choisi la seule voie possible pour les contradictions qui l'opposent à l'impérialisme, la violence révolutionnaire. Le peuple en a assez. À Pompidou et à ses valets, le peuple opposera la violence révolutionnaire. Pompidou est peut-être l'ami de Senghor, mais il est certain qu'il est l'ennemi du Sénégal, du peuple sénégalais et de toute l'Afrique. révolutionnaire. Le peuple refusera de participer au spectacle hypocrite arrangé par la clique dirigeante qui veut cacher le désastre national qu'est une décade de néocolonialisme. Le peuple manifestera sa haine à son ennemi numéro 1. Accueillons Pompidou de façon révolutionnaire. Chaque tomate, chaque œuf pourri, chaque huée est un acte révolutionnaire au service du peuple. Vive le peuple ! Le pouvoir est effrayé par ces nouvelles méthodes d'action directe. Une attaque du cortège ruinerait tous les efforts entrepris par Senghor pour accueillir Pompidou. Dialodiope et ses camarades sont baptisés les incendiaires par le pouvoir et qualifiés de terroristes en une du soleil le quotidien gouvernemental. On n'est plus là à ergoter et à discuter des textes quasi-liturgiques de la doxa marxiste-léniniste en l'occurrence ou d'autres théories révolutionnaires. Les gens veulent que ça change. Nous, par exemple, on était confrontés au problème de l'école coloniale encore raciste, négrophobe, avec les programmes fixés par l'éducation nationale française. Dans l'école primaire, nos enfants, quand ils parlent leur langue maternelle, on les punit avec le symbole, le bonnet d'âne. Et le dernier à avoir parlé sa langue rentre avec le bonnet d'âne chez lui et le ramène le lendemain pour le suivant. Vous voyez, ce genre d'humiliation, ce genre de persécution, ce genre de vexation, il y a un phénomène de révolte générale de différentes formes mais qui est, en fait, si vous regardez bien, planétaire. Si l'on vous raconte tout cela, c'est bien que le destin tragique d'Omar se joue en partie à ce moment-là, au début de l'année 1971. Faut-il croire les renseignements français qui vont jusqu'à présenter Omar comme le cerveau de l'opération ou comme un extrémiste parisien responsable de la radicalisation de son frère Diallo Diop. Quelle a été l'influence, le rôle d'Omar sur la politisation de vous et de vos frères ? Ben, l'exemple, tout simplement. C'est Omar qui a fait qu'on s'est intéressé à ce qui se passait en mai 68 en France. C'est Omar qui nous a abonnés au journal du Black Panther Party. C'est Omar qui nous a amenés les premiers écrits de Tupamaros, du Rouguay. C'est Omar qui nous a amenés les Castro et Guevara. C'est Omar qui nous a informés sur le lumoumbisme. Omar a été un catalyseur de toute notre formation politique passablement diversifiée pour ne pas dire iconoclaste. Omar était maoïste. C'est Omar qui nous a amenés les œuvres complètes de Mao Tse Tum. C'est Omar qui nous a amenés les cahiers de l'international situationniste. Parce que lui ne s'arrêtait à aucune chapelle. Omar est à Paris mais son ombre plane sur l'enquête de police menée après l'arrestation de Diallo et Lopi. Les policiers découvrent au domicile du père un tas de textes révolutionnaires dont des écrits de Che Guevara. La relation est claire entre Omar et le groupe des incendiaires. Lui n'a pas physiquement participé aux incendies mais ce sont les graines qu'il a semées qui ont germé par l'action de la nuit du 15 au 16 janvier 71. Florian Bobin biographe d'Omar Blondin-Diop. Il a effectivement en ramenant des livres de Paris en ramenant des idées subversives contribué à la fois à la diffusion de certains idéaux maoïstes mais pas que. Et donc tout ce ferment-là amènera aux incendies. Donc la conscientisation de ses frères mais pas uniquement. Pas uniquement de ses frères puisque c'était une aventure collective. Donc il était en contact avec des tailleurs, avec des chômeurs, avec des étudiants, avec des sculpteurs peintres, avec des artisans, des musiciens, sur le palier de la maison familiale. Le trottoir était constamment peuplé de jeunes qui étaient intéressés par Omar, cet étudiant de Normale Sub expulsé de Paris et arrivé à Dakar. Mais aussi qui se présentait de manière très simple, qui portait des anangos et des jeans et qui s'est inscrit dans son contexte sans prétention intellectuelle. Et donc c'est tout cela qui séduit les jeunes autour de lui et qui fait qu'effectivement à son départ, beaucoup de ces jeunes-là, à la fois ses camarades, ses frères, mais aussi les camarades de ses frères qui ont vu cette figure un peu dénée qui montre la voie, qu'une quinzaine de militants préparera par la suite les incendies de janvier 71. Alors, qui compose les incendiaires ? C'est qui ? Alors, c'est un groupe d'une quinzaine de militants qui se rejoignent avec l'idée qu'il faut agir en plein cœur de la matrice impérialiste et qu'il faut taper fort. Le pouvoir de Senghor tremble devant ces nouveaux révolutionnaires. Lorsque Diallo et ses camarades incendiaires sont découverts dans le cortège de Pompidou, les policiers se livrent à des tortures. Ils sont déchaînés. Ils vous ont fait quoi, pour moi ? Moi, ils m'ont par exemple mis la gégène, moi. Oui, ils m'ont mis les électrodes. Et sous les ordres du commissaire de police, mais avec un assistant technique français qui venait d'Algérie. Un certain inspecteur Castorel, par exemple. Ça se passe comment ça ? C'est terrible parce qu'ils commencent par le cerveau, mais si vous ne cédez pas, on vous les met sur les organes génitaux. Ils vous emmènent, ils vous emmènent dans une salle ou ils font ça devant vos camarades ? Ils font ça à l'étage, à la police judiciaire, à l'étage du commissariat central de Dakar. Et en 71, sous Senghor, c'est courant, la torture dans les... C'est la règle. Je vous dis, ils avaient des assistants techniques qui venaient d'Algérie. Il paraît que Castorel venait d'Algérie. On les recyclait dans les colonies africaines où les mouvements d'indépendance étaient venus puisque la guerre d'Algérie était finie par les accords de vie. Pour Omar, la violence infligée à ses frères est un choc. Il faut les faire libérer. Avec son ami Paloma, depuis Paris, ils mettent sur pied un plan d'action. La réaction du pouvoir est à ce moment brutale parce qu'on parle de torture et on a tout de suite compris qu'il serait difficile d'obtenir une libération de ceux qui étaient arrêtés. Néanmoins, nous avons essayé, Omar et moi qui étions à Paris, de faire intervenir un certain nombre de personnalités dont on espérait qu'ils pourraient faire pression sur Senghor. Qui, par exemple ? Aimé Césaire, vieux compagnon de Senghor. Nous savions qu'il était à Paris par le groupe de présence africaine, la Maison des Vitions et nous lui avons demandé d'intervenir pour la libération des prisonniers. Il nous a dit qu'il n'était pas question pour lui d'interpeller publiquement Senghor, qu'il avait des relations trop fortes et trop personnelles avec lui pour se permettre de l'interpeller publiquement. Et donc, il excluait toute signature de pétition qui dénoncerait le régime ou exigerait la libération des prisonniers. Bon, on a donc essayé cette voie-là, obtenir la libération par des pétitions d'intellectuels, etc. et très clairement, ça ne marchait pas. Et l'idée d'exercer une violence révolutionnaire pour répondre à la violence qu'on peut appeler contre-révolutionnaire, elle s'est imposée pratiquement d'elle-même. On ne voyait pas d'issue et très vite, on s'est dit qu'il n'y a pas d'autre solution. Le projet de recourir à la lutte armée et d'enlever l'ambassadeur de France est déjà là. Vous avez bien entendu. Omar planifie, avec Paloma, d'enlever l'ambassadeur de France pour en faire monnaie d'échange et obtenir la libération des prisonniers politiques. Dans la tête d'Omar et la mienne, c'était très clair. Ils pensent nous avoir anéantis. Attendez, ils vont se ramasser une savate. On va les avoir, quoi. Il y a un côté un peu de défi, mais il y a aussi un côté un peu ludique, sans doute. Donc, ce n'était pas du tout, encore une fois, pour jouer aux héros ou quoi que ce soit. C'était pour leur coller une vraie raclée. Et donc, dans notre tête, c'est très clair, nous avons pris contact avec les mouvements palestiniens. Et, nous décidons de partir. Partir en Syrie, se former à la lutte armée dans les camps de combattants palestiniens. Omar, Paloma et deux autres compagnons préparent alors leur départ vers l'Orient. Alors, comment ça s'organise ? Il faut d'abord trouver de l'argent. Et c'est là que les contacts parisiens de Omar vont être utiles parce que on tombe sur Sylvina. Sylvina Boissonnade. Sylvina Boissonnade. Elle officie, comme mécène, sans vraiment poser de questions. à l'époque, elle nous donne l'équivalent de peut-être 10 000 francs. Et c'est avec ça que nous partons. Il n'y a pas de filière. On a l'argent, on se fait faire des ceintures, on plante l'argent dans les ceintures et on prend nos billets et on part à quatre. Alimana Batchéli, Amadou Yallo, moi-même et Omar. Et on prend le train, on traverse la Suisse, l'Italie, la Yougoslavie de l'époque, la Turquie et on arrive au Bosphore où on traverse et on prend la route d'Alep et on arrive à Damas. Les Palestiniens viennent nous chercher et nous voilà partis pour un camp que vous ne connaissez pas d'existence avant qui est le camp de Baitenheim. Et c'est là qu'on va rester pour la formation militaire. Au bout de deux mois dans le camp, le groupe se disloque. Un des quatre compagnons a piqué la caisse un dimanche du mois d'avril 1971. De quatre, ils ne sont plus que deux. Après un détour à Paris pour trouver de l'argent, Paloma et Omar partent à Alger. Sur place, ils sont accueillis par le leader des Black Panthers. Pourquoi Alger ? Parce qu'on a un contact à Alger et notre contact c'est à Rich Cleaver. Rich vit à cette époque en Algérie et il a un statut de chef de mission diplomatique puisqu'il est ambassadeur du peuple noir à Alger. et donc on avait un contact avec à Rich et on s'était dit voilà, c'est un bon lieu pour rencontrer d'autres révolutionnaires. Alger avait été, avait abrité un festival aussi, le festival qui se voulait, le contre-festival de Dakar, un festival des Africains, etc. il y avait donc en plus des révolutionnaires, il y avait des artistes qui étaient là, qui vivaient là. C'était un lieu où Archie Chep aimait beaucoup aller, etc. Donc on s'est dit bon, allons voir ce qu'on peut faire avec les Black Panthers et quel soutien ils peuvent apporter. Si on revient au projet, concrètement, comment devait s'organiser ce projet ? Il était de débarquer à Dakar, d'enlever l'ambassadeur. Comment ? Comme on enlève quelqu'un, avec un flingue, on comptait le trouver sur la plage parce qu'on savait qu'il lui arrivait de se promener sur la plage seul ou avec, en tout cas, sans escorte militaire, de le surprendre et de le mettre dans un véhicule, de le planquer dans une maison et d'annoncer que nous l'avions enlevé et que le rendez-vous se ferait à l'aéroport. Nos amis qui étaient en prison venaient à l'aéroport, on exignait leur libération et on se retrouvait tous à l'aéroport de Dakar et on partait sur un vol Air France, si autant que faire se peut, direction Alger avec l'ambassadeur et les prisonniers. Donc c'était ça le plan initial. Enlever l'ambassadeur à Dakar, exiger un échange et hors du Sénégal, en Algérie et puis après, ils gardent leur avion et leur ambassadeur, ça ne nous regarde plus. Et donc les Black Panthers devaient jouer quel rôle là-dedans ? Ben, c'est eux qui devaient être un peu les intermédiaires. Obtenir l'accord du gouvernement algérien, le gouvernement algérien allait s'offrir comme avoir le beau rôle. Il apprend qu'un ambassadeur est arrêté, sa vie est en danger, ils demandent leur libération, ils proposent que ça se fasse sur leur sol, etc. Donc il y avait quand même un coup à jouer pour la diplomatie algérienne. Mais rien ne se déroule comme prévu. Une crise éclate au sein des Black Panthers. Omar et Paloma décident alors de quitter Alger pour rejoindre la Guinée. À l'aéroport de Conakry, nouvelle déconvenue, ils sont refoulés. L'oncle d'Omar censé les accueillir vient d'être arrêté par le régime de ses coutourés. Renvoyés vers Alger, les deux camarades profitent d'une escale à Bamako pour quitter l'avion et s'installent chez une tante d'Omar. C'est là, le 27 juillet 1971, qu'ils apprennent la condamnation des incendiaires à de lourdes peines d'emprisonnement. Dialo Diop écope de la perpétuité. Pendant cette période, il se passe plusieurs choses. D'abord, on renoue le contact avec Dakar et on travaille maintenant sur notre projet. Trouver de l'information sur les habitudes de l'ambassadeur, essayer de mettre en place la logistique, donc trouver une maison qu'on peut louer sous une autre fausse identité et puis trouver les armes parce qu'on a une formation militaire mais on n'a pas d'armes. Donc vous cherchez des armes à Bamako ? Donc on cherche des armes à Bamako et ailleurs. Les acheter, ce n'était pas un problème, les faire entrer au Mali était plus difficile. Puis on revient donc à Bamako mais on trouve quand même une arme, un pistolet automatique, etc. Maintenant, on sait quand même ce qu'on peut faire avec une arme. Et on travaille sur la logistique, quoi. Enlèvement de diplomates, formation à la lutte, achat d'armes. En cet hiver 1971, Omar et son compagnon Paloma ont franchi le point de non-retour. Certes, l'époque est à l'action directe et au mouvement de libération révolutionnaire mais cette radicalisation les place un peu plus dans le viseur de la police entre Paris, Dakar et Bamako. 3 décembre 1971, ambassade de France, diffusion restreinte. Élément subversif. Omar Blondin Diop, à Lyon Paloma Salle, appartiendrait au mouvement des Panthères Noires. Leur présence vient d'être constatée à Bamako. Elle inquiète les autorités sénégalaises à la veille du voyage officiel du président Senghor au Mali. L'autorité malienne doit être officiellement saisie du désir du Sénégal de mettre les intéressés hors d'état de nuire à cette occasion. Omar Blondin Diop serait-il devenu l'homme à abattre ? L'étau se resserre. Diallo Diop, le frère d'Omar nous le raconte. Omar a été arrêté avec ses compagnons, en particulier à Lyon Salle, mais aussi d'autres ressortissants sénégalais. Opposants politiques exilés au Mali, à titre préventif, parce que c'était la première visite du président Senghor au Mali depuis l'éclatement de la fédération. 20 décembre 71, SCTIP, Service de coopération internationale de la police française. Objet, projet d'évasion de détenus. Les services de sécurité maliens ont, à cette occasion, été amenés à surveiller attentivement les quelques Sénégalais anti-senghoriens résidant à Bamako. Ils ont ainsi pu intercepter une correspondance venant de Dakar adressée à Omar Blondin Diop. Cette correspondance traitait d'un plan très précis d'évasion des membres du groupe terroriste détenus à Dakar et arrêtée en janvier 1971 lors du séjour du président Pompidou. Il se trouve qu'il a été arrêté dans la maison familiale, dans notre maison familiale de Bamako où vivait la soeur jumelle de ma maman et qu'on a trouvé dans sa poche une lettre que je lui avais adressée en réponse à un courrier qu'il m'avait envoyé depuis Bamako au terme de son périple intercontinental à la recherche de moyens d'obtenir notre libération. Et dans cette lettre, je lui donnais mon avis sur l'offre qu'il nous avait faite. Voilà. Et cette offre était une offre que je considérais comme carrément suicidaire qu'il n'appelait l'ambassadeur de France. C'était la mode. C'était la mode qu'il n'appelait l'ambassadeur de France en contrepartie de notre libération. Et c'est moi qui le dissuade. J'ai dit non, n'est-ce tombé ça. La tôle est une passoire et c'est un jeu d'enfant d'en sortir. Donc, c'est pas nécessaire, c'est inutilement de risquer. Va te mettre à l'abri à Conakry. Cette maudite lettre a servi de prétexte à l'arrestation des homens. Une fois de plus, malgré la distance, le destin des deux frères est lié. Et puis, il culpabilisait un peu parce qu'il avait amené le germe de la rébellion et de la révolution dans la famille. Et puis, il était très, très, très... Il avait le sens de la famille. C'était l'aîné, quoi. Mais un aîné digne du statut d'aîné. C'était un aîné responsable, je dirais. Il devait vous protéger. Il se sentait devant nous protéger alors qu'il n'était pour rien dans notre mésaventure qui était liée. Comme j'ai dit, si Omar avait été là, il nous aurait empêché de faire ces conneries-là. Et je trouve que c'est un peu cher payé pour ce que c'était, pour le résultat obtenu. Pourquoi il vous aurait empêché ? Parce qu'il aurait dit que le rapport couronnement est négatif. Vous vous rendez compte de perdre Omar pour des broutilles comme ça. Étrangement, les autorités sénégalaises restent discrètes sur cette arrestation. Senghor regrette-t-il d'être intervenu pour permettre à Omar de retourner en France ? Ou est-il soulagé de le savoir derrière les barreaux ? En février 1972, Omar et Paloma sont extradés vers Dakar, condamnés à trois ans de prison et incarcérés sur l'île de Gorée. Bien loin de se douter qu'il ne reste à Omar que 14 mois à vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada